bonsoir nous voici sur illustration motivation pour le nouvel atelier typo présenté par zoho 213 et avec spolik et bonsoir 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 du coup on va faire la suite du dernier atelier typo avec spécificité un peu plus sur le graphe il ya spoli qui va vous citer la définition du larousse et puis l'étymologie avoir un peu l'histoire du grave vite fait pour poser le thème on va voir après tout ce qui est typo dans le graphe l'évolution que ça en a avec quelques modèles de grapheurs et puis après on passera sur la partie pratique on va faire une petite quart d'heure une demi-heure de historique un peu un peu barbant dira et puis après par la suite tout ce qui est pratique vous pourrez vous amuser du coup je te laisse ouais alors déjà le graphe ça vient du mot graffiti et le graffiti selon la route il ya deux définitions alors pouvoir à la première définition qui une inscription en dessin griffonné par des passants sur un mur un monument ou un truc du genre la deuxième définition c'est une inscription en dessin de caractère souvent satirique ou caricatural tracé dans l'antique il ya à pompéi et des revendications politiques et on en a retrouvé aussi sur les comptes décents de gros feux gros feux 100 donc pour 5 que c'était une production de potterie et on trouvait des inscriptions sur des débris de potterie voilà étymologiquement le mot graffiti c'est de l'italien dérive du latin graphium qui veut dire et raflure et qui lui même tire son étymologie du grec graphène qui signifie écrire dessiner ou peindre voilà je laisse la parole pour pour continuer ouais du coup on va passer à l'histoire un peu du graphe du coup c'est surtout apparu avec kilroy pendant la seconde guerre mondiale je vous laisserai aller chercher kilroy qui qui a été voilà présent sur la seconde guerre mondiale en normandie il ya eu des traces de lui ça aurait été soit une personne soit un groupement de militaires américains et sinon pour les débuts du graffiti c'est surtout avec cornbread qui est apparu du coup en 67 pour l'histoire qu'il roy oui non c'était pour répondre à hardcore et sinon cornbread lui il est arrivé en 67 ou pour l'histoire en fait ce que j'expliquais tout à l'heure à spolique c'était un jeune qui était placé en foyer qui était ado et en fait il avait commencé à écrire son son blase sur sur les murs avec le nom de sa copine en fait pour pour dire à tout le monde qu'il était amoureux de cette fille là et en fait au bout de deux ans il s'est séparé du coup il a effacé le blase de sa de son ancienne copine et du coup c'est resté et après ça s'est développé à new york pendant les émeutes des années 70 et puis voilà après ça ça a pris une ampleur exponentielle du coup avec des gens sur new york qu'ils ont commencé et des gens qui ont commencé à vraiment faire du du tag et du graffiti il ya un new yorkais t'es qui t'es qui 183 il ya eu signe dont dit je vous montrerai des choses plus tard du coup l'idée là c'est que on vous montre quelques styles de graph et que vous nous dites un peu moins de target graph est ce que ce que ça vous fait penser pour ces trois là du coup ouais alors du coup ce qu'on ce qu'on vous demandait c'était le premier donc ce que tu appelles le tag grado qui est ce qui l'aurait qu'est ce qui l'aurait fait dans quel lieu ce serait en fait que soit le contexte et un petit peu la même chose sur chacun en fait le graphe ainsi que la la façade les fiches tu parles de deux tags qui peut y avoir dans les chiottes de lycéens des trucs comme ça au collège ouais c'est ce qu'on voit le plus de façon c'est le tag en fait le tag c'est vraiment la signature c'est c'est le même vous en avez vous avez votre tag en fait c'est la signature de chacun et qui est vraiment partout qui est plus rapide à faire alors il ya et shiman qui demandait si la façade c'était un truc en métal et je te laisse répondre du coup un truc en métal comment ça le le perso la façade ouais ah non c'est que de la peinture là c'est ça doit être acrylique aérosol c'est un collectif qui s'appelle los geomos c'est deux jumeaux deux jumeaux brésiliens et je pense que ça ça a été fort en illégal ouais alors après maintenant il ya beaucoup de peintures qui sont faits en légal on en a beaucoup aujourd'hui après c'est vraiment le street art qu'on voit depuis 2010 où ça s'est développé de manière exponentielle maintenant il ya quasiment toutes les toutes les grandes villes qui en ont quoi à le mur du premier là où il ya écrit qu'en bret a priori ah ouais non c'était non ça a été fait à l'aérosol mais ouais ça doit être sur un truc en ferraille derrière je pense après c'est une vieille photo et tout donc quand bret doit être en a fait l'historique tout à l'heure et sinon celui de droite l'a bien coloré par contre je sais pas si vous allez réussir à lire alors tu as arnaud qui demande où est ce que commence le street art et où est ce que se termine le graffiti pour reprendre ces mots le street art on a mis une étiquette dessus je dirais c'est 2007 si les premiers termes ont l'utilisé et en fait ça rose comment dire ça recense toutes les parties art de rue graphique ça va du pochoir aux stickers au collage au graffiti du coup voilà il ya vraiment tout ou tous les styles qui peuvent être dans la rue les tags les graphes et du coup le graffiti fait partie fait partie du street art quoi d'accord et par rapport à ça moi j'aurais une petite question quand même où est ce que où est ce que s'arrête la différence en fait la frontière entre une typographie qui graphe et une illustration par exemple si on prend sur du wheel style non la différence entre graffiti illustration graffiti a vraiment cette tendance à créer des stickers du coup pour vous répondre là c'est un s un k un o un r et un e ces scores 79 sont blases et du coup pour répondre à ta question spolix et les grapheurs ont quand même une grosse tendance à faire des stickers on le verra après par la suite avec avec tous les comment dire avec un panel d'artistes que qu'on a choisi mais mais c'est vraiment que pour moi le graffiti c'est à partir du moment où ça se détache vraiment en fait du du mur comme comme là si on voit en fait il a mis des petits traits de noir en fait contourner un peu son lettrage voilà c'est un peu le truc des grapheurs c'est faire des stickers je dirais quoi yes et tu me parlerais vite à fait des milieux qui ont qui ont grandi avec le graphe genre la culture hip hop les skis park les trucs comme ça ouais alors voilà après comme je disais c'est apparu les années 70 à new york philadelphie après ça a pris un essor dans le monde entier qui a surtout les en europe amérique amérique latine et tout et c'est apparu surtout d'envoyer dans les milieux hip hop de skaters moins pas mal les riders en fait ouais voilà urbain les gangs il ya eu si les tuffers les punks et beaucoup de punks aussi les punks ont très beaucoup de tendance à faire du tag aussi après il ya les tags politiques et du coup ça reste ça reste quand même un milieu underground milieu en marge quoi ouais c'est ça c'est souvent des milieux un peu un peu tout ce qui est voilà squat milieu insalubre truc abandonné et après voilà il ya tout ce qui est univers ou comment dire où personne ne va les voies ferrées des grottes je sais pas des usines abandonnées moi ça ce serait ça ce serait là où on en trouve le plus où c'est vraiment l'imaginaire collectif qui ramène à ça bah en fait ceux qui sont le plus travaillé comme on peut appeler ceux qui sont les plus jolies entre guillemets avant qu'ils aient le street art c'était vraiment dans ces lieux là pour que les gens aient le temps de les faire parce que dans la ville en fait ce qui ce qui est particulier ce qu'on n'a pas le roi du coup du coup tu as pas le temps de te poser et et c'est pour ça qu'ils aient apparu le graphe les les flops donc on va aller sur sur la suite comme ça on va vous donner un peu les ce qui se fait quoi du coup pour revenir sur le tag là on a vraiment du tag pur avec cancer je vous ai mis les les liens instagram comme ça si vous voulez aller voir un peu le travail de chacun donc voilà là il ya cancer qui fait surtout du tag dixit qui fait un peu de typo et puis du tag buster buster pareil lui qui fait un peu typo sud américaine comme on parlait l'autre fois la fracture un peu des enluminures il aime bien c'est délire là voilà ouais il ya une question qui est auquel on a répondu mais on va y revenir dessus parce que c'est très intéressant c'était pourquoi placer un tag dans un milieu qui il ya très peu de passage quoi alors déjà il ya un truc je pense qu'il est parti qui est propre au grapheur c'est c'est un peu de laisser sa marque et après je pense qu'il ya une espèce de ouais déjà s'entraîner puis après aussi le pas une histoire de compète mais montrer aux autres que tu es passé par là en fait ça c'est des trucs qui sont un peu marquant aussi tu quand tu vois des gars qui sont à à mille bornes de chez eux qu'ils ont laissé un tag dans un endroit désaffecté où personne ne va pas c'est assez marquant quand même moins pour avoir vu ce genre de choses c'est ouais c'est ça très gros après après quand on n'est pas dans le milieu je pense que les gens s'en moquent un peu quoi il ya et huma qui qui se lève à un point qui est assez intéressant aussi parle des lieux où c'est autorisé où il ya des murs autorisés en fait ouais murs autorisés aujourd'hui il n'y en a pas tant que ça c'est plus toléré je dirais vous allez en trouver sur les longs de voies ferrées sur des ponts à côté de de grosses routes aussi souvent il ya des petits chemins et puis du coup il ya des des murs par là après si vous faites des balades voilà vous allez pouvoir tomber dessus ça dépend où vous êtes quoi ça me rappelle je me rappelle dans les deux j'habitais avant il y avait un mur justement qui était comme ça qui était autorisé en fait et c'était le la mairie où la commune jeu juste pas un des deux qui avaient choisi de laisser libre cours à l'expression des habitants en fait sur ce mur en fait on pouvait légalement et en toute impunité laisser une marque sur ce mur moi il nous implique aussi bah après je dirais que le truc c'est que avec l'essor du street art maintenant il ya on va pas rentrer dans le sujet mais mais c'est quelque chose où il ya de l'engouement aujourd'hui de la réappropriation par les par les politiques sa bonne réputation aujourd'hui quoi du coup du coup ça devient un peu tendance mais en même temps c'est c'est pas accepté de tous moi c'est pour ça je dis que je veux pas aller trop loin là dedans parce que parce que voilà je pense qu'il y aura tous les avis là dessus et est ce qu'on est pour ou contre les les peintures dans les villes ça ouais il y en a qui veulent rester marginaux après il ya tout ce qui est aussi les purs graffeurs qui veulent que ça soit ça reste vandal et que ce soit pas une appropriation culturelle après voilà tous les discours quoi du coup voilà ça c'est comment et comme on a dit ça évolue depuis depuis 2010 à peu près il ya de plus en plus de de comment dire de fresques du coup il ya plus de gens qui viennent aussi de comment dire dans ce milieu là maintenant dans le street art on retrouve des gens qui viennent de différents horizons comme je disais tout à l'heure les pochoiristes des gens comme jeff aérosol qui voilà qui sont considérés comme des grands street artistes il ya des tatoueurs il ya des graphistes des illustrateurs aussi du coup voilà des gens qui sortent d'écoles d'art qui rentrent dans dans le milieu du street art graffiti après voilà je veux pas trop m'étaler sur ce sujet là mais voilà il ya on retrouve des gens différents horizons quoi et juste avant on a parlé très vite fait du will style et du coup concernant le will style c'est une évolution du graffiti de base je veux dire du tag c'est ça se passe comment même au niveau de la création de l'évolution que ça peut avoir alors pour on va faire un tour de revue des styles du coup comme je disais tout à l'heure il ya les le tag comme cancer là ça c'est vraiment la base que tout le monde à tout le monde à sa signature en fait donc après ils font ça en mode énorme avec différents différents comment dire faire en matériau et après sinon le lettrage la particularité c'est que soit c'est des blocs lettres comme 10 heures là c'est que des des blocs lettres en fait c'est style assez carré quoi ça c'est ce qu'on appelle les flops ou bubble c'est que avec des arrondis donc ça fait le tag les blocs les flops et après on allait vraiment les trucs white style comme qu'aime cela ou 10 heures alors dans le chat on a mais chaque qui demande il ya toujours eu des dessins de lettres travaillées dans l'histoire du graffiti ouais en fait le truc c'est que les vraiment les débuts avec surtout les new yorkais en fait qu'ils ont développé ça comme je disais tout à l'heure ça a paru à philadelphia avec les tags mais à new york en fait ils ont pris un essor de fou ou historiquement en fait ils étaient tous à faire du tag sur le métro de new york et en fait il y en avait tellement qu'à un moment les gars ils se sont dit bah comment on va se démarquer du coup il y en a qui ont commencé à à contourner les lettres les remplir et ça c'est vraiment les débuts du graffiti au début c'est des lettres un peu je dirais un peu en mode bâton où c'était vraiment en mode block letter est très très carré mais c'était c'était vraiment pas fou et en fait le truc c'est que ils étaient des milliers à faire du tag et une petite centaine à faire du graffiti et en fait ils se sont tirés la bourse ça qui a fait grave évoluer les lettres et qui a donné voilà ce que ce qu'on retrouve aujourd'hui avec des comme un américain la kems lui c'est c'est typique wild style américain quoi après des des styles comme moses là c'est plus des styles avec des lettres arrondies mais ils sont pas dans le wild style mais ça c'est plus le style espagnol on appelle ça comme ça parce que parce que ouais les sud américains et les espagnols ils ont beaucoup tiré ce style là quoi après en termes de en termes de graph là on voit les lettres assez c'est distantement elles sont séparées et je me souviens d'un artiste en particulier qui vous c'était c'est presque de la 3d ce qu'il faisait je sais pas si tu l'as montré déjà non aller passer après là du coup ça vous donne un petit ensemble de style entre le travail de mozis et taps eux ils font que du train ils ont vraiment cette particularité là des styles un peu plus chiadé comme on disait tout à l'heure le wild style ça c'est score 79 après si vous voulez lire les lettres en fait il faudrait tirer une droite on verra ça tout à l'heure mais tirer une droite au milieu en fait vous allez voir à chaque fois il ya les lettres qui sont vraiment qui ressortent vraiment en comment dire en prenant le temps d'aller les chercher quoi on se dire que le typographie toujours présentant ouais bah de façon c'est de la recherche de lettres et puis après en fait c'est ce qu'on va voir là par exemple à partir de riots là on voit qu'ils commencent à mettre de l'illustration et que qu'ils perdent un peu le travail des lettres mais tout en tout en ayant cette culture là quoi le travail des lettres est présent mais il commence à partir dans d'autres styles quoi comme café corset là lui c'est pareil il vient amener de de l'illustration dans ses peintures bon là c'est un sketch papier mais sinon là c'est numérique mais sinon voilà son travail c'est vraiment ça quoi après il ya rhodes aussi qui est de nancy du moulin du moulin coup j'invite à aller voir son travail à rhodes et qui fait aussi comme sur les vitrines ce qui est peintre peintre en lettres lui l'a dit il a mis ça dans son graphe en fait du coup du coup voilà après il ya qu'ils sont vraiment partis loin donc en restant sur de la typo il ya bref qui s'est amusé à à combiner les des lettres en fait si vous voyez à chaque fois il ya des phrases en fait s'amuse à donner du mouvement à ses lettres et puis puis se fait plaisir quoi là après vous avez de la 3d du coup c'est plus un travail pareil typographique mais vraiment avec comment dire à recherche une recherche sur les volumes on a l'impression un peu que le que la peinture elle sort du mur alors que c'est ça reste juste de la peinture il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire il n'y a pas il n'y a pas de sculpture avec là dedans il n'y a pas d'un salle quoi du coup il ya le travail de d'un le travail de pita pita lui c'est pareil c'est le que de la 3d non et sur de la façade du coup avec pita ouais bah après là là j'ai pas j'ai pas cherché que que les façades pour chacun mais mais c'est que des gars qui sont qui sont quand même côté qui sont qui sont connus dans le milieu quoi là les trois quarts je pense que ça ça va rien dire mais ça a des mille abonnés sur insta quoi même si pour moi ça n'a aucune valeur mais mais c'est des gens voilà c'est leur travail est connu et voilà c'est des gens qui sont quand même présents depuis un moment et là après c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui ce soir c'est plus dans ces esprits là en fait là où ils ont vraiment parti dans l'illustration pure tout en gardant leur travail de lettres mais mais du coup ça reste voilà l'illustration plus plus ouais plus typo quoi donc voilà le travail de ses morts moi ses morts et les poutes c'est c'est les deux que que je réflexionne en ce moment ils font partie d'une la même équipe mais mais pour moi voilà c'est dans ce que je préfère actuellement quoi donc voilà je sais pas ce que vous avez vu bien correctement c'est des trucs que vous voulez revoir de façon on fera tourner le pdf par la suite ouais c'est très long chez césar il y en a qui aiment bien aussi les trucs un peu coulant brûlé je sais pas comment dire qu'ils sont un peu abîmés quoi ouais c'est le bubble ça marche bien pardon pour donner justement cet effet de vieillissement de qui reste dans le milieu underground ou un peu squat ou un peu délabré ça rappelle ça en fait ouais je sais pas je sais pas si à cette recherche là après je pense et c'est plus voilà un travail graphique et et ce que je remarque déjà comme comme putz c'est mort ou encore mozistaps je vous ai pas mis les trucs qui sont un peu un peu plus abstrait si je puis dire mais du coup comment dire c'est des gens ils ont tellement fait de peinture et tellement tourner le truc dans tous les sens qu'en fait ils commencent à à chercher d'autres concepts en fait et c'est ça que je trouve marrant en fait c'est que que c'est voilà à force de toucher un peu à tout en fait les les gars ils cassent les codes et ils repartent de zéro tout en ayant leur expérience quoi du coup on va commencer à faire la pratique maintenant je pense qu'on est plutôt plutôt correct au niveau timing une remarque sur le tchat ou justement c'était pertinent dans le sens où on voyait les couleurs qui étaient utilisés dans les cartes des années 70 80 donc au tout début et qui était écrire des qui étaient faites est vraiment ce qu'il y avait sous le coude et en comparaison aux couleurs des derniers artistes que tu montres moins c'est mort c'est mort au coût qui au final c'est ça rien à voir étant donné que le couleur ils avaient déjà beaucoup plus de matos et de moyens techniques en fait ah ouais carrément ouais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça mais c'est clair que l'évolution technique aussi a beaucoup joué j'ai pas récupéré normalement suite et ça veut pas mais si des des gens comme le travail de don dit alors je passe à vous parler mais en fait ouais dans les années 80 le truc c'est que pareil il n'y avait pas de il n'y a pas de business autour de ça du coup du coup c'était que du comment dire que du vol en fait c'était ils volaient ils volaient leur matériel et c'était beaucoup contre aussi par le parce qu'ils pouvaient avoir en fait les panels ils n'étaient pas pas hyper évolué c'était du matériel qui n'était pas adapté non plus quoi ouais c'était c'était des bombes de carrosserie on est fait avec avec les moyens du bord quoi et du coup voilà des gars moi des gars dans les années 80 comme comme ça dont on dit on n'a rien à envier aujourd'hui quoi et ça c'est assez fou il ya deux trois gars comme ça qu'ils ont vraiment poussé le truc très loin dans les années 80 et plus ou moins ils ont ils ont fait un peu tout mais aujourd'hui il ya quand même il ya quand même des choses qui se démarquent et puis comme je disais tout à l'heure vu qu'il ya maintenant des gens qui viennent de différents milieux c'est pareil c'est ça sorti un peu de ces carcans que que underground et je trouve que ça fait du bien aussi quoi du coup on va pouvoir passer à la pratique comme je disais on va vous laisser laisser faire une lettre que vous puissiez partager après mais qu'on arrive à la lire quand même ouais c'est ça alors prenez prenez la lettre de votre choix par contre l'idée c'est de pouvoir qu'elle soit qu'elle soit lisible quoi on va prendre les premières mes fiches le premier à mes fiches je les prends pas en compte du que les barfaits avec un autre délire je pense ça peut être intéressant de les prendre en compte pour modifier vite fait deux trois trucs dessus quoi sur sur la structure ouais sa structure la mise en volume vite fait en deux temps je dirais le truc c'est on le verra après du coup on va commencer mais que ça soit à peu près comment dire moi je fais un peu comme ça les constructions de lettres en fait je découpe en partie et du coup à la partie haute du baie après on peut reprendre le même style à la partie basse je dirais le point de vigilance qui est très important mais le point de vigilance c'est les comment dire les les trous de la lettre en fait les deux les deux trous du b c'est vraiment le truc à garder en tête là c'est pareil pour le g après comme je disais tout à l'heure en fait on fait très peu de lettres minuscules je pense c'est vraiment pour une histoire de visibilité mais j'avoue j'ai vraiment trop potasser la question mais mais voilà on fait fait très peu de lettres minuscules les deux trous du b comme tu dis c'est vraiment ce qui va permettre de le différencier des autres lettres et là on a un exemple où si on est un g minuscule à côté on a aussi deux trous dans le g minuscule et ça peut porter peut-être à confusion avec un b majuscule à côté c'est je sais pas il ya peut-être une histoire comme ça aussi de mélanger les majuscules et minuscules qui va porter déjà par principe le si j'ai mis tu le fais en minuscule en fait il serait beaucoup plus bas tu le ferais là quoi donc moi je pense pas que ce soit là cette question là c'est plus soit que pour moi en fait faut vraiment garder le le coeur de la lettre en fait pour moi c'est ça le truc primordial par exemple si on fait un à le truc tout bête c'est que on aura toujours le triangle qui ici ça voilà ce sera le truc primordial dans la lettre du coup comme je disais tout à l'heure en fait si on veut lire les lettres faut prendre le centre alors là c'est un peu compliqué parce que lui il a tripé avec avec ses hachures mais si on regarde bien en fait il y aura le le trou du r là alors c'est hers h e r s et en fait il a mis le trou du e là le trou du r là alors après c'est très abstrait mais lui c'est pareil c'est assez abstrait césar par exemple on sait beaucoup plus lisible vous pourrez voir là qu'il ya le c qui est ici alors après pareil il est parti dans des délires plus à l'illustration mais en prenant comme je disais le le centre du lettrage vous avez toujours le la base de la lettre vous avez votre s là je vais le faire directement sera mieux mais vous avez la base de votre s en fait vous avez le a qui est ici vous avez le r pareil avec le retour lui il a fait ici le retour c'est un peu abstrait du coup mais sinon votre qui est là et le sait c'est qu'une femme comme ça qui est parti sur entrée filistration aussi un petit peu mais on reconnaît la lettre ouais alors après je dirais le truc ce qui perd un peu le le sens des lectures c'est qu'il ya un autre trou à côté de du trou principal du a alors je le mette sous les yeux si on parle de celui là mais pour moi la problématique c'est à ce niveau là en fait le l'idée y est mais j'ai peur qu'il ya un problème de lisibilité peut-être adoucir ce trou là où le faire différemment mais je pense que c'est un peu c'est un peu tendancieux si je puis dire du coup pour le troisième modèle à mes deuxièmes on n'a pas fait j'ai modé la méfiche c'est pas mal mais ouais comme on disait ça fait plus plus typo quoi caligraphie ouais donc le ce notion de un jeudi de de masse et de volume en fait de la lettre ce qu'il a tout à fait réussi à faire sur cela alors ce qui est pas mal ce qu'il a commencé à faire de la 3d par contre je trouve ça compliqué pour commencer par ça par contre ce que je te conseille si si je puis leur permettre c'est déjà de deux heures autrement à changer de couleur mais de prendre directement la base de ta lettre complète là ça que ça soit qu'une seule partie j'y vais un peu barbare mais ça pour que ça parle à réduire un peu la taille encore une fois on va pas partir dans dans des trucs très très propre mais ça donnera l'idée à éviter de trop extrapoler mais là si tu refais une partie en fait tu peux reprendre comme ça en fait tac mais là tu es déjà parti assez loin parce que tu as commencé à déstructurer la lettre après moi j'aime bien mettre des petits des petits raccords comme ça là avec des petits arrondis j'essaye de mixer en fait les arrondis et les droites aussi j'ai complètement changé la lettre j'avoue mais mais ça donne un peu l'idée je sais pas si je suis très clair dans mes explications si si c'est assez clair c'est moi je me suis un peu lâché à mes filles j'avais juste et si j'aurais dû faire à cas j'ai tout pourri ton truc en fait c'est penser le truc en une seule grosse masse avant de commencer le diviser en plusieurs petites ouais c'est ça en fait c'est ça c'est vraiment simplifier la lettre si tu veux faire plusieurs parties dans ta lettre c'est vraiment voilà de les casser et te dire tu as la barre du haut la barre du bas et ta partie centrale quoi du coup après ce qu'il faut faire gaffe avec les g c'est que ça fait vite d'essai quoi je peux vous montrer vite fait je vais me la péter parce que c'est le seul que j'ai fait mais voilà ça fait ça fait 17 18 mois maintenant que je fais des lettres tous les jours et du coup vous avez tous les tous les jets que j'ai fait là sur sur différents mois quoi on voit les là c'est que du one shot non non c'est pas spécialement de faire un g1 mais voilà c'était pour faire voir ce que ça peut donner en série du coup s'arrache et pas si elle est revenue mais ça a franchement elle a bien géré franchement ça rate a bien compris le truc alors tu l'as fait indirectement mais là tu as deux parties du moins trois parties de la lettre avec les retours du s là peut-être pas assez gros je sais pas si vous allez voir là peut-être un peu trop gros non c'est bon t'inquiète on voit après c'est juste pour donner l'idée au moins non mais de toute façon sarah franchement elle a bien géré je dirais le truc je dirais point de vigilance et ces histoires de taille de trait en fait ça c'est pareil faut comme je pense comme mes fiches en fait partez sur des trucs simples direct et après vous pourrez pourrez jouer dessus sur les épaisseurs et tout mais mais je trouve que c'est dur en fait ça c'est vraiment le truc typique c'est qu'on veut vite comme le dessin en fait aller dans le détail mais il faut y faire gaffe quand même on l'a pressé plus plus qu'à lille puisqu'elle est typo là du coup après on a ton travail à ce qui est bien mais je suis un mauvais exemple moi non mais après il ya l'idée pareil là ce qui est bien c'est qu'après tu en découpe après des parties à l'état c'est cool comment ça fait l'effet ouais après les effets moi dans les lettres ouais je sais pas je suis je suis pas des partisans de ça moi je suis un peu ancienne école avec ça mais bon après chacun après je laisse chacun faire son truc oui excuse moi j'ai coupé un petit truc il est là mais rime c'est pas mal pareil je pense qu'il faut que tu tu gardes le la dynamique de ton trait en fait là tu as ta quête ton truc tu as que ton trait ça faut que ça soit d'un seul tenant pareil là tu peux refaire une bouc un peu plus un peu plus évasif quoi après l'idée est bien pareil après moi je dirais tirer un peu plus le air comme ça et après soit tu restes sur un truc arrondi soit tu viens vraiment à déstructurer ta lettre où tu vas les chercher plus loin et là tu la fais revenir tu vas lui donner beaucoup plus de volume quoi mais pareil si tu commences à donner du volume là faut que ça soit équilibré de l'autre côté bon après c'est comme d'hab c'est un jeu t'équilibre d'un côté tu remets de l'autre mais je pense ouais point de vigilance en fait c'est ces histoires de deux trous dans les lettres et de prendre ça d'un seul tenant quoi ça c'est vraiment une partie de ta lettre voilà après surtout sur celui là franchement il est grave stylé je dirais le seul point c'est là voilà pour moi si tu veux améliorer ton truc je dirais c'est là puis ouais que tu allais chercher un peut-être un peu plus loin l'angle après je chipote là parce que franchement là on a vraiment les concepts quoi si peut-être aussi ce trait là je sais pas je sais pas trop pourquoi ce trait là il va dans l'autre sens mais il a une bonne dynamique ouais ouais carrément la lettre elle est vraiment propre après voilà c'est comme je disais je cherche la petite bête à franchement celui des chi c'est plutôt pas mal pareil pour du one shot franchement c'est cool non franchement j'ai trop rien à dire ces déchets c'est plutôt pas mal alors il ya mes fiches qui demandaient s'il faut retirer tous les petits détails et se concentrer sur le mouvement et la dynamique ouais alors pour moi la fure pour moi la fioriture j'ai mis des années avant de m'y mettre même aujourd'hui j'ai un peu du mal pour moi en fait la fiori les fioritures comment dire les détails ça permet de cacher les erreurs de construction mais mais de façon on peut pas les cacher en fait tabo faire tout ce que tu veux dans ta lettre mettre tous les détails tous les fioritures si ta lettre elle est pourrie franchement restera pourri quoi j'ai un peu un peu méchant avec ça mais mais je trouve que des fois c'est ouais voilà d'aller prendre le pas sur sur le détail au détriment de la lettre moi pour moi c'est pas mon travail du coup comment dire c'est un peu le dilemme qu'on peut retrouver sur les illustrations et les jeux de textures on va dire c'est comme ça ouais c'est ça en fait te sortir de des belles couleurs ou des beaux des beaux trucs sur sur un dessin qui est pas ouf je vois pour moi je vois pas l'intérêt en fait préfère vraiment que le travail de base soit propre avant vente primé sur les couleurs et tout quoi mais ça c'est pareil c'est un affect personnel je veux pas c'est pas c'est pas une vérité non plus quoi ça que je veux dire je prends des passettes avec ça parce que parce que voilà chacun chacun son univers et il prend différemment mais mais voilà de ouais de créer les choses par soi même quoi du coup du coup c'est pour ça que je trouve le one shot c'est vraiment intéressant dans le sens où tu peux pas tu peux pas retoucher 150 fois quoi du coup on en était après le ha des chi avec l'être alcy franchement elle si c'est cool après pareil je dirais ce qu'il faut faire gaffe alors ça c'est c'est cool que ce soit fin par contre c'est dur à gérer et pareil les fioritures pour moi ça vient en deuxième plan en fait et ce que je dirais ce qu'il faut faire gaffe là c'est un peu un peu bizarre à l'être peut-être réduire là et de reprendre ce trait là pour refaire ta lettre en abstraction toute cette partie là ou soit cette partie là de la réduire je sais pas après à toi de voir mais mais l'idée y est ouais après pareil si tu veux essaye de te faire une barre comme ça directement et après celle là franchement c'est stylé après c'est pareil c'est du détail je veux pas je peux revenir dessus ouais c'est mieux au one shot ouais ouais ça permet de voir comme je disais si la lettre elle est propre de base directement quoi du coup joanne c'est cool je dirais que le seul truc pour moi là ça devrait être en blanc mais bon je sais pas si tu voulais faire une autre partie pareil illustration qui sépare ces deux parties séparées après je dirais point de vigilance l'équilibre de ta lettre là pour moi en fait cette partie là elle prend le pas sur une grosse partie de l'autre si je puis m'exprimer un peu plus clairement en fait faut contrebalancer dans ta lettre là peut-être aller un peu plus loin alors pareil je casse comme pour les autres je me permets mais pour donner un peu l'idée et l'appareil devenir en deux parties en fait tu as cette partie là et cette partie là distincte alors je vais supprimer ce que j'avais fait mais en fait que cette partie là elle puisse être contrebalancée par celle-ci du coup là aller plus loin et aller chercher vraiment ta lettre quoi comme ça ça la pose un peu un peu mieux là ça c'est une lettre en fait qui tombait un peu sur la droite ah ok c'est deux parties séparées ouais bah pareil après du coup si tu veux faire si tu veux faire regarder ton effet 3d moi je l'ai fait de peu c'est pour ça je dis je l'ai enlevé direct quoi bref je pense qu'il faut faire gaffe aussi ces questions d'assises vous allez voir les lettres comme le F le J le P le T c'est compliqué pour moi c'est des lettres qui sont assez dures et surtout comment elle se comment dire comment elle s'additionne avec les autres du coup le F de carreau voilà franchement c'est cool hein après pareil si je puis me permettre je dirais deux trois détails de construction là que ça freine vraiment la suite de l'autre là ça faire d'un seul tenant et puis peut-être aussi après les histoires d'épaisseur entre là et là mais après sur le côté général c'est pas mal le C de hardcore bah c'est plutôt cool hein franchement t'as bien géré le truc on voit bien la lettre non franchement c'est propre je dirais après là le truc qui peut être complexe pour toi c'est si tu commences à mettre d'autres lettres à côté quoi peut-être pas partir comme on disait tout à l'heure peut-être pas partir dans le détail directement quoi mais bon c'était histoire de tester déjà et là du coup je crois que c'est le travail de Gotang ouais là c'est cool ça avec le E qui revient bah franchement je valide plus celui là comme tu as bien vu là c'est un peu dur de la visibilité elle est complexe je crois je trouve et puis là pareil je dirais point de vigilance vraiment faire faire une droite enfin je zoome mais de te faire une droite à ce niveau là directement quoi pareil là faire par des blocs en fait du coup ça introduit bien l'exercice du coup ce que vous allez faire pour pouvoir tracer vos lettres on va se faire un rectangle la taille que vous voulez un rectangle, un carré, peu importe et l'idée c'est que vous passiez votre lettre en majuscule en sortant pas du rectangle pour la lettre ouais là j'ai peut-être pris un peu gros je vais regarder mes notes je suis désolé tac du coup par exemple on va se prendre un A on va mettre avec une couleur un peu plus claire je vous fais une petite démo et puis comme ça après je vous laisse faire moi ce que je vous conseille de faire du coup c'est de tracer votre lettre en majuscule à partir de ça comme je disais découper votre lettre en fait et de vous faire des rectangles avec tac, tac, là il y a une première partie de ma lettre deuxième voilà je vais peut-être m'appliquer quand même histoire de prendre un peu le temps et troisième partie de la lettre bon encore une fois je ne donne pas le bon exemple je sors du cadre mais il y a l'idée ciao Johan, bonne nuit bon par contre comme je disais point de vigilance faites attention de bien garder le trou de votre lettre peu importe ce que vous choisissez mais gardez vraiment le trou de la lettre pour l'instant je vous conseille déjà de faire faire des lettres basiques en fait faites des lettres bâton ouais tu peux refaire ta lettre tu fais celle que tu veux tu peux peut-être changer parce que tu as déjà fait le C mais après ça dépend l'idée après c'est de pouvoir les déstructurer en fait donc comme moi je fais tous les jours je dirais c'est d'en faire plusieurs quoi donc aujourd'hui j'en suis plus au stade de placer mes mes lettres en majuscules parce que du coup j'en fais j'en fais à peu près une quinzaine par jour mais ça c'est vraiment ce que je fais sur les ateliers je dirais débutant en fait qui permet vraiment de de rester sur la base de la lettre quoi comme je disais tout à l'heure pour moi je pense que c'est le truc important en fait je vais mettre des petits blocs comme ça voilà et après une fois que vous avez tracé les parties dans votre lettre vous pouvez supprimer tous les traits intérieurs il faut que vous gardiez que les traits extérieurs en fait et après si vous voulez changer un peu des rectangles si ça vous barbe vous pouvez arrondir passer sur des trucs un peu plus arrondis pareil en gardant la dynamique de votre lettre en majuscule ça pour moi c'est vraiment le point de base alors après ça je vais être honnête avec vous ça c'est ma manière de fonctionner je ne suis pas sûr que tout le monde ait cette pratique mais pour avoir les fondamentaux et commencer à pouvoir styliser je trouve que c'est un bon moyen c'est un bon exercice pour moi en fait ce qui permet de garder la lettre à peu près propre et toujours stylisé après ce qui peut être intéressant c'est de mettre la barre à un autre endroit si vous redescendez la barre du A vous pouvez avoir un autre style encore et tout ça pour l'instant en restant sur des formes assez simples du coup il y a déjà moyen de faire beaucoup de choses en restant sur quelque chose de simple ce qui peut rejoindre avec l'atelier de typos de l'autre fois en fait vous pouvez commencer à combiner avec un peu les différents styles je pense que ça soit en typos ou en graphes c'est quand même ce truc qui est important l'histoire de lisibilité je pense que pour les couvertures que ça soit du graphisme, de la com du graffiti ou autre en fait c'est vraiment ce côté un peu lisible alors après le graffiti est parti un peu dans des délires où il y a des choses qui deviennent un peu lisibles pour les gens un peu néophytes mais pour les graffeurs ça reste quand même assez lisible donc on va commencer avec ceux là comme ça on va pouvoir enchaîner après par la suite je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont en train d'en faire je vous laisserai les poster puis je récupère au fur et à mesure donc on va commencer par les jets à mes fiches bah franchement on voit grave la diff avec juste le trait de la lettre alors après je ne sais pas si c'est voulu pour faire un truc un peu mécanique là sur la partie, sur celui du milieu yes du coup du coup ouais ce que je dirais, ce qu'il faudrait faire gaffe c'est pareil encore, c'est histoire de liaison en fait et puis je ne sais pas pourquoi pourquoi là c'est un peu plus gros peut-être pour l'assise ça peut être cool mais pareil en fait je ne sais pas faut que tu aies du répondant de l'autre côté moi je trouve ça un peu compliqué je pense que vraiment pour moi le point de départ c'est de garder une structure comme celle-ci en fait comme celle-là c'est bien franchement c'est pareil il y a encore l'effet je dirais le seul truc c'est peut-être là de tirer un peu plus celle-là je trouve ça vraiment stylé ouais c'est de garder cette cohérence et cet équilibre de forme ouais que ça soit dans la continuité je ne sais pas que ouais ça c'est un peu après la cassure ça peut être intéressant peut-être à voir je ne sais pas mais le vert et le rouge là ils sont très très intéressants je trouve ouais je dirais juste sur le vert c'est peut-être cette partie-là qui est un peu grande pour moi peut-être cut je ne sais pas ou la rattacher à l'autre comme ça là encore une fois je ne m'y prends pas correctement mais là peut-être réduire et puis ouais te faire faire les liaisons comme ça mais sinon après là c'est cool j'aime bien ce retour là vraiment l'effet de la lettre et puis pareil le côté posé après sur le reste c'est pas mal franchement c'est pareil tu as la dynamique peut-être la reprendre ici si tu veux refaire ton effet là peut-être reprendre dans l'autre sens je trouve ça contrebalance un peu ta lettre après ouais tu peux tu peux aller la styliser mais bon c'était pas l'idée de l'exercice donc là il y a un côté qui a été très bien géré je ne sais pas si c'est voulu ou pas c'est le côté du fait que le G s'écrase du coup tu as la partie du haut elle est plus fat plus épaisse que la partie du bas et ça donne vraiment cette impression que le G s'écrase ouais moi ça j'aime beaucoup sur les lettres je trouve quand il y a les disproportions des lettres je trouve que c'est intéressant faire des lettres rectilignes et tout c'est cool mais pour moi ça c'est le point de départ et puis après ouais vraiment de la styliser franchement ça c'est propre je dirais juste cette partie là ou l'intérieur en fait si tu le reprends peut-être le reprend avec la partie basse tout ça là avec celle là je sais pas faut voir faut tester mais l'idée y est ou sinon contrebalancer je trouve ça cool aussi du coup ma érime voilà franchement c'est cool pareil la lettre est bien propre je dirais peut-être le truc là ouais si c'est bon c'est bon ouais le truc que je disais tout à l'heure c'est là pour moi ça c'est hyper important d'avoir cette continuité et toujours un peu compliqué avec le R soit tu le fais partir de là et là tu le reprends ici soit en partant de là mais de lui faire prendre plus de volume je sais pas encore une fois après c'est moi et mes comment dire et mon expérience qui me fait dire ça mais voilà je trouve que ça soit mieux la lettre pareil tu peux tirer après sur la gauche si tu tires sur la droite après tu peux retirer sur la gauche et puis pareil si tu veux faire le retour comme tu as là celui-là tu peux le remettre là voilà pour le travail de ma érime les F de Gotang comme je disais le F c'est chaud c'est chaud encore une fois comme le j'ai dit tout à l'heure en fait là tu as cette partie là je trouve qu'il est hyper prenante par rapport au reste ça je te conseillerais en fait limite c'est de venir casser ton F en fait là on commence à arriver dans les trucs en déstructurant mais voilà si tu veux garder un peu une assise sur ta lettre ouais je trouve que c'est important après je trouve que sur celle-là ça marche mieux quand tu le mets en bas en fait je sais pas pourquoi j'avoue j'ai pas trop testé le F dans ces conditions là mais je trouve que ça fait un peu moins l'effet après sinon moi ce que je fais je m'embête pas je lui fais un gros cul quoi je pense que ça ça va être noté derrière mais voilà au moins c'est dit et pareil en fait tu as quand même ta structure de ton F là qui est toujours présente là c'est cool après je dirais pareil si tu refais des retours là remettre de l'autre côté ouais après c'est particulier je dirais des F des T si on fait un T pareil c'est assez chaud le T en fait si tu le fais comme comme il est de base alors déjà je trouve que c'est hyper mou hyper dur là dans ce cas là parce que ça reste assez rectiligne et je trouve que ouais il y a ces histoires de contrepoids des deux côtés là qui sont un peu durs du coup moi je viens vite à faire des pas rien gros cul en fait j'avoue j'ai jamais analysé comme ça mais au moins c'est dit donc ouais là après ça c'est de la redite si je re moi je te conseille ce côté là c'est cool ça franchement pour t'amuser avec le F le casser comme ça le T c'est pareil venir le casser après je vais commencer à partir loin il faut que je m'arrête mais on verra dans un deuxième temps après pour vraiment s'utiliser quoi du coup pour les U de Ishi c'est pas mal là ça reste la lettre de base je dirais après le truc ce qui peut être bien c'est d'avoir quand même la même épaisseur qu'entre ce que t'as là et ce que t'as là ça tout de suite ça lui donne un peu plus de cachat ta lettre après encore une fois ça c'est c'est par rapport au travail que je fais de la lettre je pense que d'autres auront un autre discours enfin bref non sinon sortir du cadre c'est pas mal là en plus t'as fait un petit effet de style ça j'aime beaucoup ah t'as commencé à mettre la dynamique et que ça sorte du carte ça gêne pas mais comme je disais en fait faut que ça s'équilibre avec une autre partie quoi et peut-être là pareil tu peux venir restyliser ta lettre là c'est un peu dur parce que c'est petit si j'arrive si j'arrive à te le faire un peu mieux mais ouais de restyliser ta lettre après là c'est bien pareil t'as refait une autre partie qui ressort là comme je disais là tu peux venir peut-être un peu mettre un peu plus de dynamique après sur l'autre franchement c'est propre après le concept après je dirais le truc peut-être à point de vigilance c'est là quoi c'est le côté one shot qui est un peu dur des fois pareil ça sent que t'as arrêté un peu ton trait là mais bon c'est qu'un point de détail et après là je dirais le souci pour moi c'est que il faut que tu redescendes plus ta lettre là je trouve ça tend vers un Y limite tu vois c'est comme si t'avais ta lettre qui était comme ça j'exagère beaucoup mais c'est pour te donner l'idée pour moi je trouve que tu garderais plus à venir plus la poser ta lettre du coup après on a celle d'Alcy franchement big up Alcy il y a vraiment des bons délires après voilà le problème pour moi c'est quand ça commence à aller sur l'illustration ça perd en lisibilité et du coup du coup je pense qu'il faut faire gaffe quand même on va commencer par je trouve quand même le gros A là qui est un peu tordu le quel ? là ? ouais celui-là il est vraiment pas mal celui-là il est fat ouais franchement c'est stylé et puis en plus il a tripé avec les petits nuages faire des trucs dans la 3D non ça franchement j'ai trop rien à redire je dirais le seul truc si je puis encore une fois me permettre c'est entre ce trait là peut-être ici peut-être ici ouais de venir attendre moi je sais pas en fait soit soit tu tu cut ici en remettant un peu plus plus profond soit tu reviens cut à l'intérieur là soit comme je disais essayer de reprendre cette courbe là on va avoir je sais plus c'était quoi l'origine c'était ça ouais ouais pour moi ça va limite trop à droite sinon soit tu reprends là quoi peu importe ça peut être pas mal ça te fait encore plus d'effet je sais pas toi de voir mais celle là elle est propre franchement c'est qu'un détail ouais comme je disais c'est vraiment cool que tu aies repris ces traits là pour moi c'est vraiment le point de départ de la lettre c'est cool c'est cool le petit rappel avec l'arrondi ça équilibre avec celui d'en haut voilà ouais là c'est cool après pour moi ça fait partie des furitures ces trucs là moi j'éviterais dans un premier temps après ça encore une fois ça risque mon avis mais si tu veux aller sur des trucs où ça te fait un peu de la furiture ou des pattes à tes lettres faut vraiment le considérer comme une partie de la lettre en fait là ça fait un truc détaché moi je sais pas je... vu que moi dans mon travail c'est assez procédurier j'avoue que là je me confronte à des trucs où moi j'ai pas j'ai pas cette manière de travailler mais ouais si tu veux lui faire des pattes peut-être un peu plus comme ça je dirais que ça lui fasse pas des petits manchons qui font plus partie de sa lettre non mais carrément je suis très procédurier moi je reste beaucoup dans le cadre et des fois je pense que que je me bloque un peu aussi non après là franchement c'est cool ce que t'as fait Alcy là même celui-là c'est marrant avec son petit sourire avec son petit oeil je dirais après celle-là pour moi ça devient vraiment complexe là je sais pas faudra un truc qui puisse vraiment donner la lecture de ta lettre je sais pas si couper là je sais pas je suis pas des plus partisans après je vous laisse vous exprimer c'est juste mon ressenti ah si je le vois mieux le A là ça pareil je dirais faudrait que tu le fasses en deux parties en fait pour moi il faudrait que tu le fasses avec une partie là et peut-être une partie qui revient là je sais pas si c'était l'idée mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire Alcy ouais voilà c'est je dirais c'est un petit détail mais mais ouais de couper ta lettre je pense que ce sera plus ce sera plus lisible voilà je trouve on la voit mieux quand même ouais pas de soucis après c'est juste vous filez des petits tips c'est histoire d'eux j'essaye avec avec des comment dire avec des exemples concrets au moins ça nous permet de voir du coup les S de Sarah on avait un autre normalement ouais c'est vraiment stylisé celui-là voilà je vais se le remettre dans le bon sens ouais c'est bon normalement c'est juste que je me trompe de touche c'est vrai que tu disais que c'était à l'envers ouais sur mon écran ouais mais c'est bon t'inquiète mais je sais pas il me l'est mal envers les images mais c'est bon j'ai récupéré le tir on va le remettre dans le bon endroit correctement voilà franchement c'est cool ce que tu as fait Sarah je dirais le seul truc qu'il faut faire gaffe pour moi c'est peut-être ce retour-là qui est un peu pas trop lisible mais bon voilà après après encore une fois je laisse libre cours et là après ouais encore une fois peut-être déstructurer le talent mais comment dire le prendre un peu d'un seul tenant c'est cool que tu fasses ça mais je trouve que tu vas un peu vite en bosone du coup ça va être compliqué après pour vraiment s'utiliser peut-être faire des barres directement et après tu pourras les cut mais ils sont à l'envers autant pour moi ok j'ai pas compris on sent qu'il est qu'on est de la soirée tac ok ouais mais de toute façon ces trucs-là des S c'est compliqué les retours c'est stylé l'affaire mais si c'est mal placé en fait la lisibilité elle est un peu un baisse-pierre j'espère quoi ouais du coup eschima tu fais bien de parler de ça parce qu'on va on va voir après comment les combiner mais ouais Sarah les fioritures pour moi c'est vraiment le truc dans un deuxième temps je suis un peu embêtant avec ça mais pour moi si la base de la lettre elle est pas propre en fait vous pourrez pas faire grand chose c'est que tu pourras la styliser une fois que t'auras bien placé tes bouts de lettres tu vois là une fois que t'as ta structure en fait tu peux vraiment arriver à déstructurer ta lettre mais si ta lettre elle est pas bien posée en fait sa structure tu pourras pas la rattraper du coup voilà ce que ça donne à peu près ouais je pense qu'il faut vraiment faire ce check-up comme sur l'histoire de compos de dessin en fait de checker si votre lettre déjà se tient bien et si c'est propre avant de avant de vouloir faire des fioritures ou de rentrer dans le détail quoi je pense que c'est vraiment ces histoires de fondamentaux qui pour moi sont vraiment importants que ça soit dans le dessin ou dans la lettre quoi encore je pense que mon côté procédurier qui fait un peu des siennes quoi là après c'est cool ça c'est vraiment sympa tes petits retours ça je franchement trouve ça cool bah pareil encore une fois pour moi l'histoire de la lettre de la structure en elle-même quoi faire gaffe à ça franchement pour moi si c'est pas propre ça en fait tu peux pas faire grand chose derrière quoi du coup normalement on a passé un peu près en revue tout ce qui a été fait et partagé ouais ouais je pense que le tour comment je pense que peut-être le tour ouais du coup normalement on est pas mal pour revenir à nos ateliers du coup maintenant on va essayer de faire un mot de 4-5 lettres maxi avec ce principe de rectangle alors je vous conseille de mettre les rectangles mais ce que je vous conseille aussi c'est que les rectangles se chevauchent illustration tac et vous mettez ouais la deuxième lettre à moitié dans votre première lettre prenez à peu près la même taille déjà la même hauteur je pense que c'est c'est important de mon point de vue en fait parce que parce qu'encore une fois si on veut s'utiliser le truc en fait il faut que les bases soient propres il va pas me mettre ça en couleur ah bah les feuilles de homard tac bonne nuit moi du coup une fois que vous avez fait vos rectangles moi je vais prendre mon blaze je sais pas si je vais prendre mon blaze non c'est pas une bonne idée on va mettre un de plus salut ouais du coup on va essayer de faire rapide parce qu'il commence à se faire tard que dire du coup choisissez votre mot prend du ion on fait ça sous les yeux allez on va pas citer de marque on va quand même exppn et puis voilà comme ça on a les trois du coup comme tout à l'heure je vous conseille de placer déjà votre majuscule sans tape un peu de la propreté de la majuscule du coup ici tu disais que tu avais essayé c'est quoi que tu as que tu as senti qui était compliqué quand tu veux combiner les lettres parce que pour moi je vais vous donner un petit tips qui peut bien aider ce que je vous conseille en fait c'est de reprendre une forme que vous allez faire par exemple sur la première lettre et en fait c'est quelque chose que vous allez répéter sur chaque lettre et ça ça va vous donner l'uniformité de votre letrage en fait c'est tout bête mais ça c'est vraiment un des trucs qui va faire la différence un truc tout bête je sais pas si vous voyez mais j'ai penché un peu cette partie là du coup on va voir assez rapidement après il faut faire gaffe parce que du coup le haut repasse sur le N pareil le chevauchement on fait surtout la lettre de gauche qui repasse par celle du R ça je pense que ça ça vient du sens de lecture qu'on a vu qu'on lit de gauche à droite je pense qu'on a toujours cette manie de faire la lettre de gauche qui repasse sur celle de droite essayer de changer de couleur quand même ça donnera mieux l'idée Merci. 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 Stiléum. On va commencer à les enregistrer. On va pouvoir commencer à les styliser après. Une fois que vous avez votre lettrage comme ça, après vous pouvez commencer à styliser. Une fois qu'il y a une bonne structure, vous pouvez vous amuser derrière. Pareil, j'ai commencé à reprendre des éléments un peu comme ça, je ne vais pas essayer de les mettre là. Et puis après je dirais que le truc après c'est la pratique quoi. Il faut en faire et en refaire quoi. Pareil de reprendre la même partie qui est là. Vous pouvez venir s'utiliser après. Pareil que là ça répond à celui du bas. ... 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 balance en fait avec cette barre de du haut là pour moi faut pas hésiter à avancer celle-là quoi vous voulez que je vous fasse un retour sur ce que vous avez fait ou vous voulez arrêter là ouais moi il n'y a pas de soucis du coup est-ce que je l'ai pris celui-là ? non j'enregistre tac c'est mieux oubli tac commentaire de l'espère je ne sais pas mais je vais vous faire un petit retour ouais du coup encore c'est pas mal après je dirais c'est plus typo je dirais n'hésite pas si tu veux à venir mettre des chevauchements après est-ce que je dirais un petit plus que tu as fait qui est cool c'est vraiment c'est je vais peut-être mettre un peu plus visible mes petits pics là c'est cool ça comment ça va te donner vie à la lettre pareil peut-être relever le L après en fonction de ce que tu veux faire après la dynamique est sympa du coup je pense que c'est pareil tu avais ton idée en tête après sur la structure de la lettre je dirais c'est cool peut-être point à surveiller c'est là pareil encore une fois prenez prenez partie comme un seul tenant alors après je sais pas si tu voulais faire une partie là et une partie là mais moi ce que je dirais c'est plus là tac truc qui vient comme ça pareil le i moi je suis mitigé pour moi le i devrait prendre la taille d'une lettre entière en fait et souvent le point souvent on le met pas soit à l'extérieur quoi après encore une fois c'est mon côté un peu procédurier après sur vrai c'est bien franchement c'est cool après pareil tu peux venir s'utiliser la lettre en fonction de ce que tu veux faire dedans peut-être là la cut un peu je pense que ça la rendra un peu plus agressive et dynamique si tu cut avant là il donne vraiment son effet dynamique après là franchement ça me fait penser au au truc des des footballeurs américains au baseball et tout je sais pas si c'est l'idée mais ça fait grave penser à ces typos là ouais carrément après pareil ces trucs là tes signatures et tout ce que je te conseille c'est limite de venir gratter franchement fais toi plaisir tu les remontes là tes typos attends j'essaie de reprendre la couleur de ton dessin j'ai un peu barbare c'est pas l'idée on va faire comme ça attends on va garder le bas de ta lettre après moi ce que j'aime bien c'est sur le graffiti ou les grapheurs c'est c'est pas hésiter à jouer sur les plans en fait plutôt que de le séparer en deux là revenir carrément quoi il y a tout c'est pas l'étonne c'est pas l'étonne C'est parti. Bah franchement ça fait un peu le lec qui se protège, je trouve ça cool, franchement ça fait stylisé et puis agressif. Non franchement l'idée est, après ouais n'hésite pas, là j'ai fait un peu en mode barba encore une fois, mais il m'a repassé dessus, franchement je pense que ça c'est un truc aussi, les chevauchements, j'hésite à se faire plaisir. Du coup j'ai pas récupéré le dernier à Omar, on va mettre celui-là à la place. Ça on l'a déjà fait, tac. Bah je dirais Omar c'est pas mal avec l'histoire de bubble. Ce que j'aime bien c'est que tu reprends un peu tes trous des O et des A, c'est les mêmes. Je dirais qu'il faut faire gaffe peut-être le T là, peut-être trop descendu. Et là le N, le N pour moi il manque une partie là. Après ouais j'ai pas rentré dans le détail parce qu'après moi c'est pas, comment dire, c'est pas ma manière de faire mais voilà pour moi il faudrait relever le truc. Moi là il faudrait remonter cette droite là. Mais je sais qu'après il y en a qui s'utilisent encore ça différemment, pour reprendre le cas du N, on va faire un cube, un rectangle, et eux en fait ils vont venir, ils vont faire juste un trait comme ça là et ils vont juste cut là. Est-ce que ça va pas marcher comme ça ? Là ça fait un truc un peu futuriste, mécanique. Moi je trouve pas que le message il soit hyper lisible mais bon. Après c'est encore mon côté hyper procédurier. Du coup là c'est plutôt pas mal après sur le reste, je trouve ça cool. Après comme je disais tout à l'heure, pour moi on passe toujours la lettre de gauche devant, après c'est des règles je dirais à pas spécialement suivre, on s'en moque. Cool ton guetta là. Bah hésitez pareil à s'est stylisé, après je sais pas si t'écris comme ça ou c'est un peu ton style pour le dessin. Ouais c'est cool hein. Ouais moi je dirais, ouais je reste rajouté la petite queue du N pour, pour, ouais je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Je sais pas, après c'est ma manière de faire le head, peut-être que d'autres gens le feront différemment. Je dirais peut-être le point aussi là, c'est le L. Peut-être le grossir, je sais pas. C'est compliqué, encore une fois, le P, P, T, L, U, J, F, c'est un peu les celles qui sont un peu galères. Mais sinon c'est bien franchement stylé, et puis big up là pour les highlights en blanc, franchement, bien pensé. Tac, Alcy. Ah Alcy t'as pas choisi des lettres simples hein. C'est pas toi qui as choisi, mais dans ton prénom t'as pas spécialement des lettres simples. Déjà comme je disais, le C pour moi, t'aurais du le mettre beaucoup plus loin. Il devrait passer derrière le L quoi. Il devrait pas être là. Je pense que l'idée est intéressante, mais il faudrait que tu fasses des recherches en fait. Mais ce qui peut être pas mal à ce que je vois là, c'est que ça peut te faire un espèce de logo quand même par contre. Si tu veux le styliser un peu dans cet esprit là. Ouais et puis pareil là, faut faire gaffe, ça passe devant le L, c'est comme tu disais les tangentes. Je pense comme le dessin, ça pardonne pas hein, les tangentes, ça fout vite la merde dans le dessin. Je pense ouais, c'est des trucs ouais, faut être vigilant. Je suis en train d'éclater le L. Le L il est là. Je vais un peu barbare, mais c'est pour te donner l'idée. Ouais, quand tu veux faire des chevauchements, ouais, si la lisibilité elle est pas là, c'est un peu compliqué. Après pareil, le L il se fait bien écraser entre le C, le L et le A. Je sais pas si tu vois un peu la différence d'épaisseur. Mais là ton L il se fait un peu bouffer par les autres quoi. Moi ce que je te conseillerais, c'est limite de vraiment l'agrandir, de l'assumer. Et qu'il vienne passer derrière ton A quoi. Mais encore une fois, ta histoire de lisibilité, ouais, je pense qu'il faut faire gaffe. Mais là, ça pourrait donner pas mal hein. Pareil, encore une fois, si tu reprends des éléments, n'hésite pas à venir les répéter quoi. Tu vois là, t'as une espèce de triangle là, au bout de tes lettres. Je pense que ça, faut pas hésiter à les reprendre. Là j'ai pas le truc en tête, si ça ferait plus comme ça. Après avoir entre tes parties droites, tes parties courbées, je sais pas. Ça je t'avoue, j'ai essayé de faire des petites corrections ici et là, mais histoire de quoi. Après, le Y, Y c'est chaud hein. Y, tu peux le penser différemment. Tu peux le penser comme ça. Tu peux le penser comme ça. Après, y'a quoi d'autre que je peux faire en Y qui est un peu comme ça. Souvent, je lui mets la pâte quand même. Pour moi, encore une fois, pour contrebalancer. Pour dire en fait, pour moi là, y'a un problème. Là, y'a cette partie-là qui ne doit pas exister. Mais là, pour moi, il faudrait vraiment que tu ailles la quête là. Ben, c'est pour ça que tout à l'heure en fait, je pense qu'on sait les... Pour moi, faut faire les lettres une à une. C'est pour ça que je le fais de mon côté. C'est vraiment pas pour être désobligeant. Mais moi, j'ai beaucoup ce travail de lettres une à une parce qu'en fait, ça me permet de travailler les lettres en elles-mêmes. Vous voyez direct que quand on travaille en série, par exemple sur 4 lettres, s'il y a pas des formes qui se répondent, je trouve la lisibilité se perd et pareil, le message aussi quoi. C'est pour ça que je pense que le côté graffiti, c'est intéressant à voir par rapport à l'illustration et la typo parce qu'il y a ce côté un peu procédurier qui permet de garder la forme des lettres. Tu vois, sans trop toucher à tes trucs. Mais on cut ce trait là. Je pense que tu peux revenir à ton Y là. Tac. Là en gardant cette partie là. Et puis ouais, ça pareil. Ça, je te dirais limite, il faudrait le contrebalancer. N'hésite pas à faire un truc beaucoup plus gros. Un peu limite comme à faire corps. Je sais pas, après voir ce que tu veux faire avec. Je sais pas si l'idée c'était d'englober un peu ton lettrage. Bah ouais, en fait, si tes lettres, encore une fois, je pense que je l'ai dit au moins grande fois ce soir, mais pour moi, si tes lettres, elles sont pas propres en fait, tu peux pas faire grand chose avec. Je pense que c'est pour ça, ouais, faut pas hésiter à... En fait, là, ce que je vous explique, pour moi, c'est... C'est quand vous êtes pour faire une couverture ou faire une diluce avec de la typo. N'hésitez pas, si vous bloquez sur une lettre, de vraiment de la faire dans cette histoire de rectangle. Et de trouver des points d'accroche entre vos lettres, en fait, pour vous aider à faire votre mot en entier. Après voilà, vous pouvez prendre des typos sur Dafont et tout. Mais si vraiment l'idée, c'est de créer vos propres typos, je pense qu'il y a un intérêt à se travailler indépendamment les lettres. Du coup, elle-ci, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour, là. Après, c'est des petits détails, hein. Yes. Non, mais c'est clair, après, c'est des phases de recherche. Après, je vous prends un peu au dépourvu, hein, sur les bases que vous avez. Moi, c'est facile, ça fait 15 ans que je fais ça, mais... Voilà, c'est plus pour vous filer des tips ou des trucs fondamentaux que moi, j'utilise, quoi. Ah, t'as fait plein, ici. Ah, c'est cool, t'as commencé à mettre des fioritures. Ça va illustrer un peu ce qu'on veut faire par la suite. Je sais pas si sur celui-ci, là, celui du milieu, là, c'est normal avec l'oeil qui était écarté et que t'as repassé devant. Yes. Bah, je pense, pour moi, si tu veux l'écarter comme t'as commencé à le faire là, pour moi, je voulais aussi sur le A, quoi. Alors, soit d'écarter vraiment le A, de l'assumer, soit de lui donner une stature plus importante, quoi. Je pense, encore une fois, comme le truc à hardcore, d'avoir un truc qui se réponde, quoi. Ah, c'est pareil, tu lui donneras encore plus de dynamisme à ton U. Après, ouais, sur le R, le R, c'est chaud, hein. Le R, je pense qu'il faut faire gaffe. Bref, c'est au trou. Alors, encore une fois, c'est... Vous êtes peut-être obligés de suivre mes conseils, mais pour moi, le trou du R est à peu près à la moitié de la lettre. Du coup, tu peux commencer à jouer avec, à partir du moment où il est à peu près bien placé, si je puis dire, quoi. Donc là, tu peux le mettre là. Après, tu peux le remonter, ça, il n'y a pas de souci, mais... Il faut que ça arrive, en fait, à se répondre, pour t'illustrer un peu le truc. Essayer de faire comme ça. Là, de lui faire une grosse patte, sinon. Mais même là, j'ai du mal à le voir. On a peut-être un truc qui répond de l'autre côté. Je pense que c'est ça qui sera intéressant. Et puis, pareil, peut-être lui donner un peu plus d'assises. Ouais, je ne sais pas. Il faut tester. Ouais, après, je dirais, la particularité, c'est que là, par exemple, ton R, si tu voulais l'assembler dans ton lettrage, peut-être remettre la patte là, dans le même sens. Et après, de le faire retourner, je ne sais pas. Après, ce qui est cool, c'est que, ouais, tu as le répondant, comme je disais, gauche et à droite, quoi. Ça, il ne faut pas hésiter. Puis là, après, les furitures, ouais, il commence à avoir des petits bouts qui s'éclatent. Ça, c'est cool. Après, je dirais, c'est la pratique, hein. Franchement, après, il n'y a pas photo, hein. Si, peut-être après, ce qu'il faut faire gaffe pour moi, c'est, comme tu avais fait là, c'est là de faire gaffe à avoir la continuité de ta lettre. Ça, c'est la même partie de la lettre. Ça, c'est un seul tenant, en fait. T'as trois parties, après, qui se rajoutent, mais t'as vraiment cette partie-là, ça, pour moi, c'est une partie de la lettre, quoi. Mais bon, après, encore une fois, c'est qu'un détail, hein. Du coup, après... Ici, il y a celui à carreau. Et celui... Gotan, il est parti. Il est parti. Ah, le carreau, c'est cool. Je dirais, c'est compliqué, comme je disais tout à l'heure, les petites lettres, quand c'est fin. Là, ce que tu peux t'amuser, au final, c'est de les passer devant, hein. Franchement... Quitte à l'assumer, au final, autant le faire jusqu'au bout. Parce que là, ouais, t'as l'espèce de tangente, là, du coup, on voit pas trop. Mais là, devant, derrière, c'est cool, hein, franchement. T'as moyen de... Ah, ok, c'était prévu. Non, après, je dirais, ce qu'il faut faire gaffe, là, c'est... C'est le bâton N, quoi. Là, pour moi, faut qu'il ait plus d'assises, et puis, ouais... Là, peut-être un peu trop fin. Mais... Mais encore une fois, c'est que du détail, quoi. Mais je pense que l'assise, ouais, c'est important. Là, c'est cool, aussi. Bah, pareil, hein, c'est l'histoire d'assise. Mais après, ce qui est bien, c'est que t'as le répondant. Donc, à voir, hein. Moi, c'est juste mon avis perso, là, sur la chose. Peut-être après... Ouais, ouais. Mais ça, c'est cool, ouais. Franchement, les poser, leur faire des gros culs, là, franchement, je valide. Tu vois, là, c'est pareil, toi-même, tu peux exagérer, hein. Au contraire, je pense qu'il faut encore plus les assumer, quoi. Et pareil, là, si tu veux partir dans un délire un peu bubble, comme t'as fait, n'hésite pas à faire... Je crois que c'est Oma qui a fait ça. Mais à faire des trucs comme ça, en fait. Je sais pas si tu veux avoir un peu le délire, mais... Mais dans l'idée, ça fait un peu ça, quoi. Non, après, si tu veux garder les pics, après, moi, je m'enflamme sur ton truc. Je vais garder ton idée. Mais ouais, du coup, si tu fais des grosses assises sur tes lettres, ouais, je dirais, suive-le jusqu'au bout. Je trouve que ça donne encore plus de cohérence. Et puis là, garder un petit pointe, comme t'as sur le M. Et je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. Il y avait Spolick aussi, qu'on avait fait, hein. Tac, 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 Spolick. Ah, moi, le mien, il est défoncé, là. Il est comme moi. Ouais, c'est un peu dur, là. Euh... Non, ce qui est bien, c'est que t'as freestylé, du coup, ça permet aussi de voir. Euh... C'est pour retrouver les lettres. En plus, t'as fait des chevauchements et tout. Ouais, je suis parti, je suis parti dans un truc très lointain et au final, ça s'est cassé la gueule pour partir du L et... Et j'ai pas réussi à rattraper. Ouais, je dirais que le... En fait, c'est la lisibilité de ton L qui te manque, quoi. Après, sur le haut et tout, euh... Je trouve que ce qu'il y a, l'idée... Et je dirais, le truc à faire gaffe, peut-être aussi, ton retour du P, là. Je sais pas si tu vois. Le retour de ton P, là, qui était pas... C'est si, ouais... Mais j'aurais... Normalement, dans l'idée, c'était que les lettres, ça... Il y ait pas d'espace entre les lettres. C'est vraiment un gros... Un gros bloc, ouais. Et finalement, je sais pas, c'est... J'ai miséré et ça a pas fait du tout ce que je voulais à la base, quoi. Bah, je pense, après, pour faire un bloc, pour moi, limite... Tu t'embêtes encore moins. Euh... Ok. Si je fais comme ça, ça va pas le faire. Mais en fait, tu viens de creuser tes lettres directement, hein. Tu t'embêtes encore moins. Yes. Tu vois, tu viens juste creuser, en fait, tu poses ton truc. Là, encore une fois, tu viens tirer le P, tac. Hum, hum, hum. Tu vois, comme ça, tu t'embêtes encore moins, en fait. Yes, carrément. D'ailleurs, je t'ai... J'étais méga ambitieux. J'ai été méga ambitieux. J'ai essayé de faire, euh... Le S tout petit, et le K plus grand, qui est un effet... J'ai essayé de tout mélanger en même temps, et ça a pas fait du tout, quoi. Ouais, des fois, c'est un peu compliqué, ouais. J'ai oublié, euh... J'ai oublié un petit peu l'importance de la création de lettres de Bazel, quoi. Comme tu répètes, depuis tout à l'heure. Depuis deux heures, ouais. C'est ça. Ah non, mais c'est bien. Au moins, on a les exemples. Non, mais c'est cool, hein. Franchement, euh... Vous avez bien compris le truc. Euh... Du coup, euh... Bah là, euh... Après, c'est mettre des fioritures, en fait. Une fois que vous avez ça, euh... On va prendre l'exemple de carreaux. Euh... Encore une fois, ça va me faire des... des... des beaux trucs chelous. Essayez de faire gaffe. Tac. On va prendre l'exemple de carreaux. On va essayer de mettre un peu au propre. À partir de là, ouais, c'est là où vraiment vous pouvez, euh... Commencer à déstructurer vos lettres, euh... Commencer à les creuser, euh... Les... les péter, euh... Mettre des fioritures. Encore une fois, hein, pour moi, euh... Si la lettre n'est pas propre, on fera pas grand-chose avec. Mais une fois que vous avez votre lettre qui vous convient... Euh... Par exemple, allez... Tout à l'heure, on avait de la flèche. On va commencer à mettre de la flèche. Euh... Si vous voulez faire des cassures dans votre lettre. Tac. Il y a des petits bouts qui s'envolent. Après, qu'est-ce qu'on peut faire, euh... Avec des structurés. On va effacer avant. Après, vous pouvez faire plein de choses, hein. Une fois que vous en êtes là, euh... Vous pouvez commencer vraiment à s'utiliser votre lettre, quoi. Pareil, si on veut la faire un peu plus, euh... Un peu plus bon, on brille. Après, vous avez des petits trucs, des fois, où... On met des... Des petits arrondis, comme ça, là. Pareil, des petits traits qui reviennent pour... Pour faire des petits rappels. Ça, après, euh... On peut mettre des petits trucs comme ça, là. Des petites barres. Bon, ça, après, des furitures, je pense que vous avez... Vous avez de quoi faire, hein. Vous connaissez, après, tout ça. C'est pareil, si vous voulez faire des furitures qui reviennent dans votre lettre, c'est cool, ça aussi. Ça, faut pas hésiter de jouer sur les plans, hein. Pareil, les casseurs, si vous en mettez à un endroit, essayez d'en remettre à deux endroits, quoi. On peut faire un autre qui répond à celle-là. Donc, voilà. Après, après, je peux vous faire voir deux, trois trucs que j'ai fait, comme ça... On va s'arrêter là. Bon, après, l'idée, c'était, euh... Pareil, c'était de partir sur des trucs d'illustration. Euh... Du coup, pour reprendre nos exemples, euh... On va reprendre l'exemple de Caro. Pour faire de l'illustre, pour moi, il faut couper le bas du lettrage. Alors, on va faire autrement. Ok. Ouais, c'est pas assez haut. On va faire comme ça. Me permet, Caro, hein. Tu m'en voudras pas. Du coup, une fois que vous avez un peu le... Le bas de votre lettrage, là, on va dire, il est posé. Tac. Il est posé. Du coup, là, vous pouvez aller sur de l'illustration, euh... Mettre des feuillages devant. Tac. Encore une fois, je vais vous faire des exemples un peu, un peu cracra, mais... Ça vous donnera juste l'idée. Bon, après, moi, ce que je fais, c'est des petits... Des petits bubbles aussi, qui reviennent là-devant. On peut s'amuser, pareil. Ça lui donne un effet, euh... Vous pouvez faire des cassures, des trucs qui reviennent devant. Tac. Et là, je sais pas si vous voyez, mais ça commence à le poser, en fait. de faute-littrage. Après, ce que je conseille, hein, c'est... Tout ce qui est éléments graphiques ou fioritures, euh... N'hésitez pas à faire, euh... Par trois, par cinq. Je pense que... Moi, pour moi, tout ce qui est compte... Impairs, c'est... C'est... C'est comme ça que je travaille, quoi. Je crois que dans le dessin aussi, ça se fait pas mal, tout ce qui est impair. Mettre par trois ou par cinq, euh... Voilà, vous avez l'idée. Après, euh... Après, euh... Je vous laisse vous exercer, hein. Pour moi, euh... Encore une fois, c'est des trucs... Pratiques, hein, en fait. Y'a vraiment pas de secret, hein. Après, l'idée, c'est que vous puissiez ramener ça dans... Dans le dessin ou dans... Bon, tout ce qui est illustration ou couverture. Que vous créez vos propres typos, quoi. Ouais, bah ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je sais pas si vous avez encore d'autres questions ou d'autres choses à voir. Bonne soir. Merci d'avoir suivi, euh, ce... Cet atelier avec Illustration Motivation. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.